Alors parlons d'une façon encore différente, si vous le voulez bien, de l'écroulement d'une famille avec un écrivain rare dont j'aime tous les livres et depuis longtemps. Il a été journaliste, deux de ses romans sont actuellement adaptés au cinéma et dans presque tous ses livres, le héros s'appelle Paul. Paul, donc, le héros du nouveau roman de Jean-Paul Dubois. Paul est joueur professionnel de Pelot Basque à Miami. Rien que ça, c'est le ton habituel de Jean-Paul Dubois. Jean-Paul Dubois, joueur de Pelot Basque à Miami. Il est également docteur en médecine, mais il a fui à la fois son métier et sa famille, dépressive, suicidaire, jusqu'au jour où il apprend que son père vient de se jeter en France du huitième étage d'un immeuble. La succession, donc. Titre à tiroir, on va les ouvrir, pas forcément trouver ce que l'on croit ou ce que l'on veut. Jean-Paul Dubois, roman absolument superbe. Quel genre de personnage est-il votre Paul, le héros de cette histoire, quand nous le cueillons, au moment, dit-il, où il est le plus heureux ? Vous avez la photo sur la couverture. C'est quelqu'un qui essaie d'attraper une balle qui ressemble au bonheur, qui essaie de sortir d'une condition pénible, tant du point de vue familial que personnel, et qui va essayer à travers cette pelote d'attraper quelque chose dont il a rêvé toute sa jeunesse, puisqu'il a été élevé au Pays Basque, dont le grand chistéra est le plus bel emblème. Donc il a essayé d'attraper ça au vol. Ça dure trois ans, le geste. C'est un beau geste, c'est court, mais c'est bien. Le bonheur, c'est cette balle ? Voilà, c'est une vie qui lui permet de quitter une famille toxique, mais bon, avec aussi des nuances, parce que la toxicité des familles est un truc qui ne se mesure pas au centimètre. C'est quelque chose qui nous accompagne régulièrement. Quand vous dites que le bonheur est une balle et qu'on essaye de la ramasser, la pelote basque, c'est aussi jouer contre un mur. C'est ça le bonheur ? On renvoie une balle contre un mur ? Qui gagne ? Le mur ? Je n'ai jamais trouvé mieux, moi, dans mon existence. Mais si vous avez un autre... Oui, il y a tellement de manières d'attraper le mot d'honneur. Le mur, c'est une manière de vous renvoyer à vous-même, d'essayer de se mesurer constamment à soi-même. Oui, moi, ce n'est pas déshonorant de chercher le bonheur à travers un plaisir secondaire. La pelote, ce n'est pas quelque chose d'essentiel, mais c'est quelque chose qui peut vous transfigurer, comme pour Lionel Duroy, le vélo. Moi, le vélo m'emmerde, je fais... Voilà, mais j'en fais tous les jours. Mais bon, chacun se torture à sa manière. Mais il aime les belles voitures. Vieilles, mais belles. Il y a beaucoup de vieilles voitures. Les Triumphs, la Carman, la Carman-Ga. On se souvient de tout. Il n'y a pas que des vieilles voitures. Il y a aussi un bateau qui permet d'aller récupérer. Il y a tous les objets chez Jean-Paul. Ce chien, ce chien mouillé, à moitié noyé, en baie de Miami. Votre Paul, il a un petit côté aussi médecin, malgré lui. C'est-à-dire qu'il le prend quand même avec lui, ce chien qui était promis à la noyade. Il le sauve, il l'aide. Je n'ai jamais été médecin. J'ai passé mon temps à recueillir des chiens. Ce n'est pas lié particulièrement à la profession. Le rapport qu'on a avec les animaux ressemble étrangement au rapport qu'on a avec les humains. Ce sont des êtres qui nous ressemblent profondément. Le respect que vous témoignez aux uns, vous pouvez le témoigner aux autres. Pour moi, l'animal a toujours eu, dans mon histoire et dans ma vie, un rapport très important avec eux. J'ai des vieilles voitures parce que je n'ai jamais eu les moyens, à ces époques-là, de m'en acheter des nouvelles. Ce n'est même pas des choix esthétiques. Ça se trouve comme ça. J'aime les ennemis. Les ennemis venant avec les vieilles voitures, je choisis plutôt les vieilles voitures que les récentes. La succession, dans le cas de Paul, c'est d'abord une maison, et puis c'est ensuite une clientèle, puisque son père était médecin. Mais ce n'est pas seulement ça, la succession. Quelle est la part d'hérédité ? Où s'arrête-t-elle l'hérédité ? C'est une famille suicidaire. Tous les personnages de cette famille vont quitter la vie de manière plutôt spectaculaire, les uns après les autres, mais avec leur logique, leur cohérence. Ça peut paraître excessif. Mais c'est déjà arrivé dans l'histoire littéraire avec la famille Amingway, dont le père d'Amingway s'est suicidé, le grand-père s'est suicidé, Amingway s'est suicidé, sa soeur s'est suicidé, son frère s'est suicidé, et sa petite-fille s'est suicidé. Et donc, il y a eu des recherches qui ont été faites sur les familles qui veulent quitter la vie comme ça. Et celui qui est en bout de piste, notamment le narrateur, est confronté à cette réalité. Et ce n'est pas intéressant d'essayer de pénétrer dans l'esprit de quelqu'un qui se retrouve en bout de piste dernier de la liste et qui va avoir le choix soit de prendre une succession, soit d'essayer de tergiverser un peu plus longtemps dans la vie. Jusqu'où en est-il conscient, votre personnage, de ce que vous venez de nous dire ? Parce que ce qui est frappant, c'est qu'il y a une grande part de joie, mais il y a des moments où il est bien, il a ses amis, c'est quelqu'un qui est capable, dans sa solitude, de ménager une place à l'autre. – Ce n'est pas incompatible. Vous pouvez parfaitement être tout à fait… – Joyeux ? – Oui, vous pouvez parfaitement aimer la vie et décider du moment où vous allez la quitter. C'est même, je pense, la position la plus raisonnable de pouvoir décider ou d'avoir le choix de décider de ce qu'on fera de son existence. Pour moi, c'est une évidence. On pouvait parfaitement être heureux et penser qu'à un moment, vous n'avez plus votre place et décider de vous suicider. Dans le cas précis, c'est plus compliqué, mais j'ai été marqué, moi, par des gens, par le suicide et par les problèmes de fin de vie. C'est quelque chose de… Ce n'est pas une obsession, mais c'est quelque chose… J'avais rencontré des types qui faisaient ça, dont c'était le métier presque. – D'aider les malades en… – Le docteur Kevorkian, non, non, le docteur Kevorkian aux États-Unis, qui était un type qui aidait systématiquement les gens qui voulaient mourir, etc., en phase terminale. Et j'ai écouté parler de ce type pendant des jours et des jours. Et vous n'oubliez pas ça, vous n'oubliez pas des gens comme ça. Et vous vous dites que si un jour vous vous retrouvez dans cette situation, vous serez heureux qu'il y ait un gars comme ça dans l'immeuble. Au lieu d'aller filer en Suisse, comme des lâchements, parce qu'un pays refuse cette liberté aux gens qui y vivent. Donc c'est un vrai questionnement. – Notre joueur de pelote basque, Paul, va rentrer en France, accepter une part de cette succession, dont la clientèle, découvrir, comme chez Lionel Duroy, une toute autre image de son père. Il avait des rapports, on va dire, un peu compliqués avec ce père, qui n'est jamais venu le voir jouer, qui ne s'intéresse pas forcément de très près à sa vie, qui le prend pour quelqu'un de distant. Puis il découvre un jour des petits carnets. Il découvre que son père aidait. – Oui, c'est l'éternel problème de ses parents, enfin, du fait qu'on ne connaît jamais la véritable identité, la véritable pensée de ses parents. Et là, c'est un objet, qui sont des carnets, sur lesquels le père note toutes les pathologies, les dates et les heures des gens qu'il a aidés à mourir, en fin de vie, qui étaient en phase terminale. Et il découvre donc une face de son père qu'il ignorait. Et il imagine ce que c'était que pour cet homme de rentrer dans sa famille et de voir quatre autres membres de sa famille dont il a composé, et de dîner avec eux, de parler avec eux, de faire semblant de s'intéresser à autre chose que ce qu'il venait de faire. et ce sont des actes qui, je crois, qui sont… Je ne sais pas, c'est extrêmement lourd, quoi. C'est quelque chose… – Mais quelle étrange famille, quand même, où personne ne se parle, où les gens se suicident sans prévenir, ils partent, on ne sait pas… Quelle étrange famille, quoi. – Je ne sais pas si c'est… Moi, le fait d'avoir écrit ce livre ne me les rend pas étranges. Ce sont des gens qui sont très familiers, je trouve, avec lesquels je… Que je comprends. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne sont pas fabriqués pour vivre une vie, quoi. Qui sont… Il y a des infirmités de vie. Vous pouvez tourner l'histoire dans tous les sens. Il y a des destinées, il y a des personnages qui ne peuvent pas vivre une vie. Et ces gens-là… Vous savez que l'histoire du type qui se suicide, le père qui se suicide avec un rouleau de scotch, en se scotchant la mâchoire à la tête et les lunettes, c'est une histoire qui est vraie, que j'ai lue il y a 20 ans dans le New Yorker. C'est un truc que je n'ai jamais oublié. Et ce qui m'a obsédé, c'est que je me suis dit qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme au moment de quitter la vie pour prendre un rouleau de scotch avant de monter au 8e étage et de se jeter ? C'est quelque chose de… Ça n'a rien à voir avec la folie. C'est quelque chose de… Alors l'idée, c'est est-ce que c'est pour s'empêcher de crier ? Est-ce que c'est pour présenter un visage encore acceptable après la chute ? Les lunettes, est-ce que c'est pour voir jusqu'au bout ? Et c'est assez vertigineux de rentrer dans la tête d'un homme qui a vécu ça et d'essayer de comprendre ça. Et ça vous paraît tout à coup familier. Je veux dire que vous acclimatez parfaitement à cette vision, à cette idée, même si elle est aberrante au premier regard. Une des choses que j'adore dans vos livres et particulièrement dans celui-ci, c'est que vous posez les questions, vous brassez des hypothèses, à aucun moment il n'y a de certitude pour votre lecteur. Je peux rassurer le lecteur, il y en a encore moins pour moi. C'est-à-dire qu'un livre ne sert qu'à ça, c'est-à-dire à douter et à faire part de son doute, de ses inquiétudes, de ses peurs. Ça ne se construit que sur le doute. Et même dans la vie, je n'ai jamais été sûr de rien. J'essaie de transmettre, et à ma famille et à moi-même, ce combustible de la vie. Un de vos personnages dit à un moment, c'est page 77, cette phrase qui va l'obséder jusqu'à la fin du livre, « Il ne faut jamais se tromper de vie, il n'existe pas de marche arrière. » Là, je sens que je vais vous décevoir, dire une appétit. C'est une phrase qu'on me redonne souvent, et qui pour moi n'a aucune importance. Parce que je la trouve, elle est un peu empoulée d'abord, c'est le personnage qui est comme ça, qui veut faire des phrases définitives, or dans la vie, rien n'est définitif, on peut toujours faire des marches arrières. La vie n'est faite que de conneries, que l'on essaie de rattraper par la suite. Donc c'est la phrase peut-être la plus maladroite que j'ai faite. Alors j'en trouve une autre, par exemple celle-ci, page 221. Je ne sais pas si elle est maladroite, mais elle témoin que je trouve assez bien de cet humour. Moi j'aime bien l'humour de Jean-Paul Dubois. C'est ça, j'avais 44 ans, la vie sociale d'un guéridon. Une vie amoureuse frappée du syndrome de Guylain Barré, et je pratiquais avec application et rigueur, un métier estimable, mais pour lequel je n'étais pas fait. Vous venez de me définir parfaitement. Vous n'êtes pas fait pour ce métier ? Quel métier d'ailleurs ? Je crois que je ne suis pas fait, je suis fait pour aucun métier. Je suis fait, on ne va pas parler de moi, ça n'a aucun intérêt, mais la seule chose qui m'intéresse c'est de vivre. C'est un métier ça ? C'est un vrai métier, c'est le pire des métiers, c'est le meilleur des métiers. Ça demande un temps, c'est d'acheter du temps. Vous êtes fait pour ça ? Je suis fait pour acheter du temps, pour être propriétaire de mon temps par tous les subterfuges. J'essayais de ne pas gagner ma vie, mais de faire de la rapide en permanence. La succession, c'est le titre du nouveau roman de Jean-Paul Dubois. C'est un petit bijou et c'est publié aux éditions de l'Olivier. Vous écrivez toujours, Jean-Paul, vos livres en un mois ? Vous m'aviez dit ça un jour, ça m'avait frappé, un livre tous les 4 ans, mais en un mois. Si vous voulez que je vous réponde, il faut que je vous explique. Allez-y. C'est une méthode, ça tient à ce que je vous expliquais auparavant. J'ai besoin de coercition pour écrire. Écrire n'est pas naturel. Écrire pour moi est facile, ça fait 40 ans que j'écris, donc je n'ai pas de problème d'écriture. Ce dont j'ai besoin, c'est de m'emprisonner, à me dire « tu dois faire ça entre le 1er et le 31 mars ». J'ai fait tous mes livres entre le 1er et le 31 mars, sauf une vie française où il m'en a fallu deux, j'ai travaillé en avril. Je travaille de 10h du matin à 3-4h du matin, tous les jours, avec l'obligation de faire à minima 8 pages. Et je ne me lève pas tant que je ne les ai pas écrites. 3 fois 8, 24, 30 fois 8, 24, ça fait 240 pages, et je garde « Derniers jours » au cas où. Et depuis, j'ai fait 20 et quelques livres. Mais vous pouvez, moi c'est une méthode. Je trouve ça admirable. C'est lié à ce que disait Lionel Duroy. C'est-à-dire, la pratique sportive et la pratique de l'écriture, pour moi, sont exactement identiques. C'est-à-dire que, si vous ne vous forcez pas à faire... Vous forcez votre esprit exactement comme vous forcez votre corps. Mais c'est un plaisir, pardonnez-moi. C'est un plaisir quand même ? Ce n'est pas un plaisir, c'est un travail qui doit être fait, et qui doit être fait avec toutes les capacités que l'on a au meilleur moment, et que vous mobilisez par cette méthode. Parce qu'avec cette méthode, vous avez un esprit qui, pendant 30 jours, est aiguisé comme une lame. Je ne veux pas dire que vous êtes malin à ce moment-là, mais vous vous donnez toutes les capacités de travailler. C'est comme si je vous racontais une histoire pendant 30 jours. Vous asseyez, et si vous avez la patience, c'est ma voix off, qui, pendant 30 jours, va vous raconter une histoire sans arrêt. Et même en dormant, je dors très peu, je me remets au boulot le matin, il n'y a pas de... Je ne sais faire que ça, ce n'est pas une pause, mais je ne sais pas faire autrement. Si je m'arrête, le livre s'arrête. C'est comme l'oiseau qui doit absolument remuer les ailes pour avancer. Moi, je dois ne pas m'arrêter. Et le type qui s'arrête de pédaler tombe, on retombe à l'histoire du roi. Voilà, je suis désolé. Soyez surtout pas désolé, moi je trouve ça formidable. C'est formidable d'avoir comme ça une explication de l'écriture de livres qui nous semble, mais alors tellement puissant et tellement fort, franchement. Vous pouvez même, grâce à ce travail, comprendre pourquoi vous avez fait ce livre et pas un autre, le déconstruire ensuite. C'est exactement comme un mécano. L'esprit s'éduque à ça, et je suis persuadé que ce n'est pas si fou. Je vous assure que ce n'est pas universel. Non, ça n'est pas universel du tout. C'est même très, 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 très singulier. Non, mais c'est... Je ne sais pas, je ne sais pas. Et pourquoi une fois tous les 4 ou 5 ans ? Il n'y a pas des moments où vous avez envie d'écrire ? Nécessité fait loi. Mais si, il y a des moments où j'ai envie d'écrire, mais la vie vous pousse à autre chose. La vie vous transporte ou vous paralyse. Et on ne peut écrire qu'à ce que quand vous avez un esprit qui est totalement mobilisé par votre travail, et non pas par des chagrins ou du bonheur qui sont des parasites fondamentaux pour l'écriture. Chagrin, bonheur, parasite. Oui, vous ne pouvez pas... Quand vous êtes fondamentalement heureux, vous ne pouvez pas écrire. Ni quand vous êtes fondamentalement heureux, c'est trop important. Les deux sont trop importantes pour se concentrer à l'écriture. Vous n'êtes pas très heureux, vous, parce que vous écrivez tout le temps. Moi, j'adore ce que vous dites, parce que tous, autant qu'on est, on passe notre vie à faire semblant d'avoir un travail normal. Il m'arrive d'aller dans le bureau d'autres gens qui font un vrai métier, et j'amène mes choses, et je fais le travail. Parce que la question que vous posez, c'est finalement, est-ce que ça se passe dans le monde ou est-ce que ça se passe ailleurs ? Et c'est la question de l'idéalisme. Parfois, je vais chez des gens qui ont un bureau, et je me mets dans leur bureau. Et beaucoup de décrivains ont ce truc-là, ou de dessinateurs, ont fait semblant d'aller au bureau. Quel plaisir de rentrer le soir avec une petite serviette en disant « J'ai fait le travail ». On voit bien que c'est un peu un autre truc. On voit bien qu'il y a l'appétit de Delphes, quelque part.